Au Conseil des ministres, hier, l'équipe gouvernementale est en uniforme militaire ce vendredi pour une retraite dans la préfecture de Forécaria. Tous et toutes, entre eux militaires et dans la joie, pour signifier l'unité d'action gouvernementale pour une transition réussie. Mais aussi, cette uniforme symbolise la détermination d'un soldat prêt à tout sacrifice pour honorer la patrie. Et c'est ce symbole de la patrie, qui est le tricolore national, que le président de la transition a remis au premier ministre, chef du gouvernement. Vous savez, nous sommes venus le 5 septembre dernier, nous défendons le pays avec des armes. Je pense que vous pouvez le faire avec les idées. Pourquoi vous avez été choisis parmi tant de Guinéens, ça c'est qu'on est 13 millions, vous êtes aux autres 29 à partir. Et en même temps, le dernier point pour moi, c'est de vous permettre, bien sûr, de vous montrer que l'esprit d'équipe, la camaraderie, notre aide vous permettra de construire notre pays. Ceux qui n'ont pas de place, on leur donne des places. Ceux qui n'ont pas de vie, on leur donne son matelas. C'est ça, l'esprit d'équipe. C'est clair, vous revenez tous avec un seul projet, le projet collectif, pour notre pays. Ici tous ensemble, ramenez-moi tout le monde pour qu'on puisse commencer le travail. Je vous donne le drapeau et je veux que vous revenez tous ensemble. Il y a quelle équipe qui gagne ? Travaillez ensemble. Merci. Je vous souhaite. Bon bon. Et vous allez vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. Merci. En réponse et en termes militaires, le Premier ministre civil, Mohamed Béavogui, s'est exprimé ainsi. Bravo. Monsieur le Président, le gouvernement dans son intérêt réunit, prêt pour la mission. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bon sens et bon courage à vous tous. Merci. Sous le regard attentif du Président de la Transition, les membres du gouvernement au grand complet se sont embarqués destination la préfecture de Forécaria. A cause du prix qu'il attache à cette retraite gouvernementale, le départ du convoi a fait l'objet d'un salut militaire du Président de la Transition. Au terme de cette retraite, l'équipe gouvernementale est attendue avec une feuille de route harmonisée et qui tient compte des préoccupations légitimes du peuple de Guinée durant cette transition. Ouf, ce qui est au Royaume-Duke. Pour le British opinion. Et pour le Clintons.